Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Mégaprojet de Garage Jubilé. Une nouvelle usine à Nama. Sujet numéro 2. Air Algérie, critiqué mais toujours préféré des voyageurs algériens. Sujet numéro 3. Libye, Sahel, l'Algérie et les États-Unis coordonnent pour éviter l'enlisement. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Après Béchard, c'est au tour de la Wilaya de Nama de rejoindre cette dynamique que connaît la réalisation du mégaprojet de minerais de fer de Garage Jubilé. Elle se prépare pour accueillir de nouvelles structures de traitement et de transformation de minerais de fer extraits de l'un des plus grands gisements de fer au monde. Une délégation de la Société nationale du fer et de l'acier, Feral, accompagnée d'un partenaire chinois, s'est rendue hier à la zone industrielle de Arachia au niveau de la Wilaya de Nama, qui s'étend sur une superficie de 500 hectares extensibles qui devrait abriter le projet de traitement et de transformation de 3 millions de tonnes de minerais de fer dans les années à venir d'après les explications des responsables locaux rapportées par la radio locale. Le projet en question est d'une capacité initiale de traitement et de transformation de 1 million de tonnes de minerais de fer extraits du gisement de Garage Jubilé, avant de passer à 2 et 3 millions de tonnes durant les deux années qui suivent, affirme un responsable de la Wilaya, dont les propos ont été relayés par la radio locale. Selon ce dernier, le projet permettra la création de 2 500 postes d'emploi dans un premier temps avant de doubler le nombre de travailleurs dans le futur. Dans le même sillage, pour un meilleur accompagnement du développement de cette nouvelle zone industrielle, un projet de ligne de chemin de fer est en phase d'étude pour relier Béchard à Nama pour faciliter l'approvisionnement de cette nouvelle zone en matière première extraite de la mine du gisement de Garage Jubilé. Il s'agit donc du premier projet qui verra le jour dans cette nouvelle zone industrielle avant de connaître l'implantation de nouvelles infrastructures de base inscrites dans le cadre du mégaprojet de développement et de valorisation de la mine de fer de Garage Jubilé, conformément au programme arrêté par Sonarem qui chapeaute la réalisation de ce mégaprojet. Les ressources en eau et en énergie sont rares à Garage Jubilé, raison pour laquelle les installations de traitement seront principalement implantées entre Béchard et Nama, le long de la voie ferrée Béchard-Oran. Par ailleurs, si dans la zone industrielle de Nama le brouillard commence à se dissiper, la zone industrielle de Béchard connaît déjà des avancées avec l'attribution la réalisation du projet Tosialifral à la société chinoise d'engineering Stinostil d'une valeur pour le traitement de 1 million de tonnes de minerais de concentrés de minerais de fer. Un autre projet sera également lancé prochainement dans la même zone par le consortium chinois CMH, consistant en l'installation d'une unité de traitement de 2 millions de tonnes de minerais de fer par an. En fait, les différentes infrastructures d'accompagnement du mégaprojet du minerais de fer de Garage Jubilé devront être réceptionnées en 2027, date de l'entrée en production effective de la mine de fer avec une production de 20 millions de tonnes avant de doubler les capacités pour atteindre 40 millions de tonnes par en 2040. Il s'agit de l'un des projets structurants sur lesquels le pays s'appuie pour sortir l'économie nationale de sa dépendance aux hydrocarbures d'une part et de se positionner sur le marché international des produits minéraux. Sujet numéro 2. Critiquer et railler à longueur d'année, mais aimer. Tel est le paradoxe d'Air Algérie. La compagnie aérienne algérienne demeure celle que préfèrent les voyageurs algériens, malgré tout. La preuve par la disponibilité des places pendant cette saison estivale. Au moment où les concurrents ont encore des billets à vendre, Air Algérie affiche complet. Les critiques habituelles sur Air Algérie portent essentiellement sur les retards des vols et la cherté des billets et accessoirement sur la qualité du service à bord, la disponibilité des places ou encore la gestion interne. Certains de ces griefs sont fondés, d'autres le sont moins. Les prix des billets Air Algérie jugés trop élevés. La compagnie algérienne est vilipendée particulièrement depuis la crise de Covid-19 sur les tarifs qu'elle applique sur ses vols de et vers l'Algérie. Dans une démonstration faite en mars dernier, le député de la communauté algérienne établie à l'étranger, Abdeloua Abiyagoubi, a démontré qu'Air Algérie appliquait des prix dix fois supérieurs au coût de revient moyen suivant la référence mondiale. Il avait pris l'exemple d'un aller-retour Paris-Alger qui coûte plus de 700 euros alors que le coût de revient par passager sur la même distance se situe entre 70 et 80 euros toutes charges comprises. Kérosène, personnel navigant et au sol, charges aéroportuaires. Le parlementaire avait suggéré au gouvernement comme solution de libérer le marché du transport aérien pour mettre fin au monopole d'Air Algérie et casser les prix. Ce « monopole », décrié depuis de nombreuses années, n'est pas tout à fait vrai. Air Algérie assure, il est vrai, le gros du transport aérien de et vers l'Algérie ainsi que sur le réseau domestique, mais elle n'est pas seule sur le marché. De nombreuses autres compagnies aériennes opèrent en Algérie, dont certaines comptent parmi les plus grandes au monde. Sur les destinations européennes, Air Algérie détient 50% du marché, le reste étant partagé par d'autres compagnies de grande et moyenne taille et ce en vertu des règles de réciprocité. Une compagnie aérienne sous forte pression. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de comparaison à faire, sur tous les points, entre Air Algérie et Air France et les autres compagnies françaises desservant l'Algérie, ce n'est pas ce que disent les chiffres relatifs aux réservations pour cet été. La compagnie algérienne est sous forte pression, submergée par la demande notamment sur les vols de et vers la France où réside une très forte communauté algérienne. Au point de renforcer sa flotte et de solliciter des autorités aéronautiques françaises l'autorisation de programmer des vols supplémentaires. Même critiqué, Air Algérie demeure la compagnie préférée des Algériens. À la mi-juin, le PDG de la compagnie a annoncé l'affrêtement d'appareils supplémentaires. Nous avons procédé à l'affrêtement de trois gros porteurs disposant de 269 sièges chacun nés d'un monocouloir de 150 sièges. Sur la période d'affrêtement prévue, cela représente une offre minimum de 471 000 sièges, a détaillé Hamza Benhamouda dans un entretien à TSA. Air Algérie a aussi sollicité les directions de l'aviation civile de plusieurs pays, dont la DGAC française, pour pouvoir programmer des vols supplémentaires cet été. Outre la France, la compagnie algérienne devrait aussi augmenter la fréquence de ses vols vers la Belgique, 5 vols supplémentaires Alger-Bruxelles, et l'Allemagne, 7 vols de plus Alger-Francfort. Fin mai, TSA avait comparé la disponibilité des places sur les vols d'Air Algérie et ceux des compagnies concurrentes de et vers l'Algérie cet été. Il a été constaté que, chez Air Algérie, pour certaines dates, la majorité des vols affichent déjà complets. Sujet numéro 3 et le dernier. L'Algérie, qui a toujours exprimé sa préoccupation de la situation en Libye et qui œuvre pour parvenir à une solution pacifique à la crise qui secoue ce pays voisin depuis 2011, coordonne avec une grande puissance pour éviter l'enlisement du conflit. Il s'agit des États-Unis et c'est le probable futur ambassadeur de ce pays en Algérie qui le révèle. Joshua Harris est candidat au poste d'ambassadeur des États-Unis en Algérie, en remplacement d'Elisabeth Moore, qui est en poste depuis 2021. Lors d'une audition au Congrès américain, Harris a révélé que Washington et l'Algérie entretiennent un dialogue fructueux pour éviter que le conflit libyen s'enlise, selon ce qu'a rapporté samedi 29 juin, le site anglophone libyen libyaobserve.li. Le diplomate a expliqué que l'Algérie et les États-Unis travaillent ensemble au niveau du Conseil de sécurité des Nations unies, dont l'Algérie est membre non permanent depuis janvier 2024, pour renforcer la sécurité régionale afin de mettre fin au conflit au Soudan et d'empêcher l'enlisement en Libye. Alger-Washington, éviter l'enlisement en Libye, au Soudan et au Sahel. L'autre dossier sur lequel coordonnent Alger et Washington, selon Joshua Harris, c'est celui du Sahel. Les deux pays œuvrent à rétablir la sécurité et la gouvernance dans la région du Sahel, qui est la cible de mouvements de forces malveillantes exploitant les points vulnérables de la région, selon les termes employés par le diplomate américain. Harris a indiqué au cours de la même audition qu'il avait lui-même travaillé au cours de la dernière décennie par l'intermédiaire de l'ambassade des États-Unis à Tripoli afin de « permettre aux Libyens de restaurer leur souveraineté nationale ». La Libye a sombré dans une grave crise depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Depuis 2021, elle est divisée de facto en deux entités contrôlées par deux gouvernements parallèles, un siégeant à Tripoli et un autre à Benghazi à l'Est. Le gouvernement reconnu par la communauté internationale est celui de Tripoli. Il est dirigé par Abdelhamid Beba. L'approche de l'Algérie pour mettre fin à la crise et de parvenir à l'organisation d'élections, loin de toute interférence étrangère.